Alors Boussaillon, envie de découvrir les champs de marins ? Allez viens, suis-moi ! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday ! Aujourd'hui, c'est d'une extension des traditions maritimes que je vais te parler, les champs de marins. Tu le sais sans doute, la marine est remplie de chansons et de musique qui étaient utilisées du temps de la royale pour rythmer les activités du bord et synchroniser les gestes des uns et des autres. Si les paroles racontaient souvent la vie en mer, les fortunes des uns ou des autres, les rythmes des champs de marins étaient cadencés de manière efficace, autant joindre l'utile à l'agréable. Le 1er juillet prochain se tiendra à Saint-Germain-sur-Île-en-Île-et-Vilaine le festival des champs de marins au château du Verger du Coq. C'est un concert en continu qui se déroulera sur près de 8 heures et verra se surcéder sur scène 4 groupes différents. La soirée se clôturera par la prestation du surprenant groupe Fin de siècle qui réserve de nombreuses surprises. Le festival des champs de marins de Saint-Germain-sur-Île sera aussi l'occasion de se restaurer autour de la fameuse galette saucisse, des crêpes, des buvettes et le soir d'un repas convivial et collectif. Durant toute la journée, un village d'artisans avec sculpteurs sur bois, sur fer, tourneurs sur bois, fabrication de bijoux ou encore fabrication de fromage biologique. Enfin, dans la chapelle du château, se tiendra une exposition de photos sur le thème « Mer et nature » où tu t'ouvras certainement ton bonheur. Avec la présence toujours agréable de Glenn Gégou qui viendra présenter son impressionnante collection de CD et de vinyles d'occasion. Sur place, le parking du château est accessible à tous, y compris les personnes à mobilité réduite et, en cas de pluie, chose surprenante en Bretagne, une solution de repli est prévue à l'abri des averses. Le principe des champs de marins est de recouvrir de nombreux styles musicaux. Il y en aura donc pour tous les goûts. N'y doute que tu y trouvras ton bonheur à un moment ou à un autre. L'entrée du festival est sur libre participation. Autrement dit, tu donnes ce que tu as envie de donner, sans contrainte ni obligation. Les bénéfices éventuels serviront à financer l'association Art et Voix d'Île dans ses actions futures. Pourquoi pas une seconde édition, en 2024, de ce festival ? Le festival des champs de marins de Saint-Germain-sur-Île est soutenu par la Commune de Saint-Germain, le département d'Île-et-Vilaine, le Crédit Mutuel de Bretagne, ainsi que France Bleu Arborique. Enfin, la Fabrice Cornudet ouvre gratuitement le site du Verger du Coq pour la tenue de l'événement. Bref, t'as compris le principe. Tu vas te culturer un petit peu le 1er juillet dans la plus belle région de France, la Bretagne, et dans un domaine qui fait partie des vins maritimes. D'accord, marins d'eau douce, comme d'eau salée ? Allez, republie ce post, partage-le et like-le, et n'oublie pas de t'abonner, ce serait idiot de louper les actus. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent ! Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne. Alors n'hésite pas à republier, à liker et 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 à liker.